Dis bonjour à la nouvelle addiction, bah va savoir, va savoir, la nouvelle, visiblement une nouvelle addiction on va voir, donc super market simulator, j'ai du mal à comprendre pourquoi mais le but est donc de gérer un supermarché, c'est tout, c'est tout hein, donc vous commencerez avec un petit magasin, vous l'agrandirez pour devenir un superbe supermarché, commencez par acheter des produits à vendre et placez-les sur des, sur les étagères, n'oubliez pas de fixer les prix avec un bénéfice pour éviter la faillite, Ah, éviter la faillite, je suis pas très douée à ça, mais... Bon, c'est le magasin, moi, pour l'instant, j'avais faillite, mais c'est pas grave, c'est pas grave, non, non, mais je vais le relancer cette année et en même temps, tu vas voir, là, je vais tellement bien faire que ça va être Eclipse 2.0, enfin 1.5, parce que 2.0, ça va être lancé bientôt, mais ouais, Eclipse, on sure, alors, donc ça, c'est chez nous, c'est chez nous, en vrai, c'est sympa, c'est joli comme petite ville, c'est sympa, je peux me balader ? Genre, je peux me barrer ou... Il y a des murs ou... Ou je peux vraiment, genre, il y a une map et tout ? Ah ouais, je peux vraiment, genre... Bon, je sais que c'est pas... Pardon. Je sais que c'est pas le but, mais... Il y a vraiment... Ah, il y a un parc et tout ? Bon, allez, vas-y, vas-y, ça suffit, Marie. Je pensais qu'il allait y avoir des murs, quoi, qu'on était censé aller dans le supermarché, mais non ? Ah, je peux sauter. Elle fuit déjà le magasin, mais je sais pas, il est pas encore ouvert. Il est un peu tragique, non, pour l'instant. Bonjour. Vous voulez aller dans mon magasin ? Non. Très bien. Blood Twist, c'est GTA. Blood Twist, en fait, je monte dans une voiture et... 5 étoiles, j'appelle la police. Non. Alors. Supermarket. C'est assez vide. C'est verrouillé. Ouais, mais c'est moi qui a la clé. Non. Je suis là. Le bruit des voitures, par contre, doucement. Je... C'est moi la chiffre ! Je peux pas ouvrir ma propre porte ! J'aime pas ce supermarché. Je l'aime pas. Il est trop vide. Alors. Ah ouais, je cache les touches, mais en fait, vous vous en foutez, vous connaissez déjà les touches. Alors. Noxtaos. Ouais, bien sûr. Marché, gestion, banque. Commander des produits à l'aide de votre ordinateur. Ah oui, non, je cache aussi le tutoriel, mais c'est pas grave, je vous lis le tutoriel. Non, mais les voitures de fou, c'est des tracteurs, là. Donc. Marché. Ok. On peut acheter... Attends, commander des produits à l'aide de votre ordinateur. Attends. Qu'est-ce qu'on commande ? Des céréales, du pain de mie, de la farine, de l'huile, des pâtes, du sucre en poudre. En vrai, tout le monde a besoin de tout. Plutôt des pâtes, non ? Tout le monde a besoin de pâtes. On peut vendre juste des pâtes. Comment, ouais ? Ok, ajouter au panier. Total, ça coûte 7 dollars. Combien j'ai de dollars ? 50 dollars. 50 dollars. Ok. J'ajoute des pâtes. Ouais. Nom du produit pâtes. Ouais. Ah ouais, attends, il y a la livraison. Deux balles de livraison. Et ils abusent, hein. Sinon, je peux prendre des pâtes et du pain de mie. On a besoin du pain de mie aussi. Pas de pain de mie. Ouais, hein. Comme ça, ça fait moins de livraison. Ouais. Ok. 378 personnes pour voir une future caissière. Mais, hé ! Je suis pas n'importe quelle caissière. Je suis... Je suis professionnelle dans le milieu, hein. On va savoir, hein. Non, mais il y a une addiction pour ce jeu que les gens ont, que je ne comprends pas, hein. Donc, ils sont tous là à attendre que je devienne addicte. Vas-y. Les pâtes et le pain. Ouais. Ok. Elles sont où ? Ah ! Elles sont là. Récupérez les boîtes. Prendre. Je prends la boîte. Ok. Je pose la boîte. Posée. Ici. Non. Non, mais le but, c'est que ce soit sur les rayons. Mais je vais pas les mettre par terre ! Ah ! Putain, les voitures, par contre, ça va, ben... Attends. Tu veux que je la lance ? Ne peut pas être lancée ici. Il faut de la distance ? Non. C'est donc... Attends, ouvrir ! Ah ! Attends, mais le pain de mie, il est comme ça. Ils le mettent même pas dans des emballages. Mais c'est des sauvages ! Ah non, j'ai rien dit. On voyait pas le plastique. Pour ma défense. Il est très transparent, le plastique. Très bien. Voilà. Le pain est posé. Jeter la boîte vide dans la poubelle. Hop là ! Ah non. Toujours pas. Non. Non. Non, faut cliquer ? Ouais, faut cliquer. Très bien. C'est bon, j'apprends les contrôles, évidemment. Donc le pain, ici. Et les pattes, ici. Attends. Poser, prendre. Oui. Panzati, évidemment. Et hop, et on remet ça là-bas. Je suis une professionnelle. J'ai mis des articles dans le rayon. Qu'est-ce qu'il me veut encore ? Fixer le prix. Ouais. Oh là, attends. Faut faire... Faut penser à des prix. Ah, moi, je suis pas très douée pour ça. Moi, je demandais à perte quand je mettais des prix. Prix d'achat, prix. Prix du marché. Profit. Ah ouais, donc. Ça veut dire que les autres, ils vendent le pain. À 4 dollars, le pain. Bah, dis donc, le pouvoir d'achat, là. 4 dollars, le pain. C'est pas mal, non ? Attends, nous, on va le mettre moins cher parce que nous, on n'est pas d'Erapia, non ? On va le mettre à 3... 49. On est un peu d'Erapia, quand même. Mais c'est 50 centimes de moins que les autres. Profit 2,50 dollars. C'est tout ? C'est pas beaucoup, non ? Attends, on va être d'Erapia, mais non, mais on est sympa, mais on n'est pas d'Erapia, nous. Oh, putain. Super. Non, mais c'est moins cher que la concurrence. Vous gagnez 7 centimes quand vous prenez votre pain chez moi. Voilà. Ensuite, toi, prix d'achat, prix du marché, nanana. 3 balles, les pâtes. Bah, dis donc. Bah, je vais les mettre aussi à 3 balles, hein. Mais... 10 centimes de moins. Non, 7 centimes de moins. 7 centimes de moins. Quoique... C'est la meuf qui fait des décisions. Non, allez, 7 centimes de moins. Comme ça, on se fait 2 euros. Superbe. Faut vendre toutes ses pâtes pour se faire 2 euros. Tutoriel. Ouvrez le magasin. Ouvrir le magasin. Incroyable. Attendez le premier. Oh, mademoiselle. Bien le bonjour. Voulez-vous... Oh, mademoiselle. Vous voulez des pâtes ? Vous voulez du pain ? Vous voulez moi-même ? Juste, on sait jamais, hein. Interagissez. Faut tout faire. Interagir. Comment allez-vous, mademoiselle ? Scanner. Ouais. Prenez le paiement. Rendez la monnaie. Quoi ? Faut faire des maths ? Oh, seigneur. Ah non, c'est bon. La caisse le fait pour toi. Donnez. Rendu monnaie. Euh... 3 euros... Et 6 centimes. Hop là. Appuyez sur la touche Space pour approuver le paiement. J'approuve le paiement. Merci, madame. Madame. Ah, vous, ouais. Non, que des pâtes. Oh, une carte bleue. Interagissez avec le lecteur de cartes. Entrée de montant exact. Mais je sais pas combien c'est. Ah, c'est écrit. Ok. 3 euros... 0,50. Non, 0,5. Encaissez. Eh, mais doucement ! Doucement. Oui. Oui. Ok, 3.05. Incroyable. Merci beaucoup, Adlux. Merci beaucoup. Non, Adlès d'abord. Et ensuite, Adlux. Oh, mais c'est beau, ça. Adlès, merci pour les 86 mois. Adlux, merci pour le 7e mois. Incroyable. Incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez vu mes nouveaux petits chatons qui tombent sur l'écran ? Vous avez vu, j'ai changé les alertes. 3,89. Ouais. Et ils ont du succès, mes pains et mes pâtes. Par contre, il faut payer un... Non, c'est mieux, c'est mieux, en fait. Et si je mets le mauvais montant ? J'ai failli lui faire payer 400 balles pour du pain. Il y a un monde où ce serait passé, hein. J'aurais été bien. Mais non, ok. J'ai répondu moi-même à mes questions. Vous avez vu ? Vous avez vu ou pas mes nouvelles alertes ? Vous avez vu les chats qui tombent sur l'écran ? Je suis ravie. J'ai mis toute la journée à faire ça. Ah, pardon. J'allais dire, donne ta carte. Mais en fait... Oh, non. Attends, il m'a donné 50 balles pour des pâtes et du pain, monsieur, là. 43, 06. 43, 06. Hop là ! Voilà. Je peux rendre plus d'argent qu'ils m'ont donné. Et du coup... Mais madame, vous étiez là il y a deux minutes. Vous avez déjà bouffé tous les pâtes, tout le pain ? C'est-à-dire qu'il y a un souci, là. Quoi ? 100 balles ! 100 balles ! Pour des pâtes et du pain, madame ! Je suis pas là pour... Pardon, j'ai crié, Wilson. Désolée. Oui, du coup... Oui, 3. Je peux lui rendre plus de sous. Je sens que je peux rendre plus de sous. Bonjour. Oui. Si tu me donnes 400 balles pour... Non, c'est bon. C'est bon. 1 dollar... 80... Il y a des pièces de 25 centimes ? Depuis quand il y a des pièces de 25 centimes ? Il y a des pièces de 25 centimes ? Aux Etats-Unis ? Ouh, beaucoup de pain. Oh là ! Par contre, ça s'arrête un jour, les clients ? Parce qu'au bout d'un moment... Mais j'ai plus de pâtes, déjà. Euh... 39. 39. Euh... Ouais. Par contre, les chats, ça suffit, les conneries. Je vous entends. Ouais. Voilà. Et vous ? Une carte. C'est bien, les cartes. On aime bien. 6, 84... Non. Virgule. Je peux l'écrire ou pas ? Oh, ouais. Oh, c'est mieux. Je peux l'écrire avec le pavé numérique. Incroyable. Ah, vous avez 25 centimes au Canada ? C'est marrant. Nous, on a 20 centimes. Mais en vrai, ça paraît logique. 3,89. Oh, c'est tellement mieux. Ok, payé par carte, tous. Arrêtez tes conneries, les chats, là ! Je vous vois, hein. Enfin, je vous vois pas, je vous entends. Tout l'esprit, je vous entends. Et toi, Wilson, t'as pas le droit d'être dans cette pièce. Suffile. Je sais que t'as pas le droit. J'ai le droit de me... Attends, il faut 25 clients ? Je peux même pas me barrer. 25 clients ? Mais j'ai même pas assez de produits. Comment je fais ? Ah, mais je peux faire retour. Ok. J'ai plus de pain ! J'ai plus de pâtes ! Ah, mais faut recommander, du coup. Attendez, attendez, attendez. Du coup, attends. On va rajouter du pain, des pâtes, et on peut même prendre des céréales. Soyons fous ! Soyons fous ! J'ai dépensé trop d'argent. Il y a du temps qui passe ? Ouais, il y a du temps qui passe. Alors, attends, je fais ça en speedrun. J'ouvre, je pose. Choc qui pique. Magnifique. Attendez, madame. Attendez, madame. Attendez, mesdames. Mesdames, j'avais mis où les pâtes, ici. Mais il n'y a pas de prix ! Mesdames, il n'y a pas de prix pour les... Euh... Prix du marché... 5... 92... Non, ça fait 6 centimes de moins. 91. Voilà. Mesdames. Euh... J'ai pas eu le temps d'ouvrir le reste ! Attends, mais ça fait beaucoup de céréales, là, quand même. Tu m'as donné le bon prix ? Oh ! C'est pas le bon prix ! J'avais pas mis le... Oh, non ! Je suis outrée. S'ils attendent trop longtemps, ils se barrent. Mais quelle arnaque ! Je suis outrée de cette arnaque. 11 centimes. Parce qu'au bout d'un moment, j'imagine qu'il faut peut-être faire ça le soir. Dans 100 balles ! 100 balles pour des pâtes, là ! Euh... Oui. 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 Oh là là. Non, mais la monnaie. Oui. Voilà. Ok. Oh, il commence à faire nuit. Ok. Ça, c'est 8,96. Ok. C'est bon. Et ça, c'est... 11,82. Je me suis fait rafler des céréales. Je suis... Outrée. Outrée de ceci. Et donc, je peux mettre ça maintenant. Voilà. Mais du coup, il faut que je me rappelle où sont les trucs. Ah non, c'est écrit. Ok. Et je peux fermer le shop, genre le midi ? Ah ouais. Ok. D'accord. Je vois rien, par contre, là. Oui. Oui. Attends. 6. 11. Ouais. D'accord. Voilà. On voit rien du tout, là. Comment t'as aimé la première journée de taf ? Je me suis fait entuber des céréales ! Je suis... Mais il m'a donné le bon truc. Pourquoi il faut valider ? Ah oui. Pour lui dire que c'est bon. J'ai une lumière ? Ah ouais ? Ah ouais ? Si on m'avait pas dit ça, j'aurais mis 1000 ans à trouver. Ah, c'est quand même mieux. C'est mieux. Ok. Combien ? 6. 94. Ok. Pitié payée par carte, c'est trop bien. 6. 94. Magnifique. Et en vrai, j'ai fait du profit. Incroyable. Mais du coup, attends. Je pensais que tu te faisais 2 balles pour tout le truc. Mais en fait, c'est par paquet que tu te fais 2 balles de profit. Donc c'est trop bien. 43. C'est des maths basiques, Marie. 10. Oui, c'est ça. Des maths basiques, vraiment. Businesswoman, totalement. Marie, businesswoman. I am the business, I am the woman. Il reste un client. Un client. Et après, ça dégage. Quelle heure il est ? 21h ! Genre, je suis encore ouverte à 21h. Par contre, il n'y a plus personne. Personne veut des pattes tardives ? Appuyez sur Enter pour terminer la journée. Ah mais attends, non. Je ne peux pas commander des trucs maintenant. Comme ça, c'est fait. Non, ça ne va pas être livré le soir, je sens. Si je fais ça. Et genre, aller de l'huile. Pourquoi l'huile s'appelle les pieds ? C'est de l'huile qui vient d'où ? Je n'ai pas envie de savoir. Si je commande ça. Fermé après 21h ! Ah bah ouais. Bah ouais, on va terminer la journée. Ok. Premier jour en tant que personne qui travaille à un supermarché. Enfin non. Je possède le supermarché. Je suis le supermarché. Client satisfait, 24. Produit non trouvé, produit trouvé. Trop cher, monnaie insuffisante. J'espère bien qu'ils ne sont pas trop chers. Je bats la concurrence de 7 centimes. 130 points de magasin, revenus, coût d'improvisionnement, profit auto, argent. Attends. J'ai fait que 63 balles. Pourquoi je m'en suis fait 113 ? Je reçois 5... Merci beaucoup ! Ouais, merci beaucoup pour le raid. Incroyable ! Je voulais justement tester ce plugin de raid. C'est magnifique, c'est parfait ! Regardez comme c'est beau ! Quand quelqu'un raid, il y a le chat en énorme et il y a tous ces viewers en petits chats ! Tous les viewers en petits chats qui apparaissent. Incroyable ! Merci beaucoup, bienvenue. Je suis en train de découvrir le jeu, si jamais. Je suis une streamuse qui n'a streamé que du World of Warcraft pendant 10 ans et d'un coup je suis en mode vas-y, il faut que je stream d'autres jeux. J'essaye d'autres jeux et j'essaye Supermarket Simulator. J'ai vu tout le monde, toute leur famille, toute leur mère jouer à ce jeu. Je découvre, je suis du père. On a dû me dire qu'il y avait une lumière parce que je ne voyais rien. Je ne voyais rien du tout. Eh bien ça fonctionne bien, effectivement. Ça a fonctionné, c'est magnifique. Il me fallait un test. Je me suis dit pitié qu'une personne me raid, même vraiment un tout petit raid. Et là, ce n'est pas du tout un tout petit raid. Du coup, merci beaucoup, bienvenue. Bienvenue par ici. Et ouais, je teste des jeux en ce moment. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi par contre, parce que c'est la toute première journée, Day One, j'ai gagné 63 balles, mais j'ai gagné 113 balles. C'est-à-dire qu'on me donne 50 balles par jour juste pour exister. C'est bien, ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Trop sympa l'animation quand on arrive. Let's go ! Ça marche trop bien ! Je suis ravie. L'argent de départ ? Ah, je sais pas ce que j'avais 50 de base. Ah mais oui, j'ai commencé la journée avec 50 balles. Bah oui. Bah oui, ça paraît logique. D'accord. C'est le total de ce que j'avais. Ok. Très bien. Vous recevrez des factures... Oh putain. Oh là, c'est vraiment comme dans la vraie vie, que l'horreur. Factures quotidiennes à partir d'aujourd'hui. Assurez-vous de payer les factures avant leur date d'échéance. C'est que des trigger words, là. Là, c'est que des mots que je n'aime pas, ça. Payez les factures date d'échéance, ça va pas du tout. Moi, je ne veux pas voir ça dans un jeu. Sinon, elles seront payées automatiquement. Ah bah très bien. Donc pourquoi il faut les payer ? Il n'y a pas ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ce n'est pas payé automatiquement. Et t'inquiète qu'après, il y a les majorations et tout. Je pense que j'aurais lu majoration, j'aurais coupé le jeu. Plus il y a d'appareils électriques, plus les factures sont élevées. J'ai une caisse qui date de, je pense, des années 80, donc ça devrait aller, non ? Ok. Alors. Les factures sont ici. Gestion. C'est pas ça. Si, factures. Toutes les factures sont payées. Mais il m'a dit que... Il m'a dit que non. Non, c'est à partir d'aujourd'hui que j'en reçois. À grandir. Oh là, embauché. Oh là ! Ah ouais ! Stockage. L'espace de stockage est verrouillé. Customisation. Mais tout est cher. Tout est si cher. Licence. Acheter cette licence pour pouvoir vendre les produits ci-dessus. Ah ouais. Faut des licences pour pouvoir vendre du thé, du lait, des oeufs. Fort bien. Ok. Pourquoi pas, hein ? Il y a une licence PB. Ah ouais, c'est marqué où ? Attends, mais il y a des licences de trop de trucs. PB, c'est peanut butter, j'imagine. Peanut butter. Après, ça peut être autre chose, mais je vois pas où c'est. C'est pas grave. De toute façon, j'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. On va... Vous savez quoi ? Attends. Je voulais acheter le reste. On va tout prendre. On va tout prendre. Attends, non. Ils ont vraiment l'huile qui s'appelle les pieds. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Ok, moi je voulais vendre juste un ou deux petits trucs histoire de dire, mais en fait, il faut tout vendre. Ok. Alors. Du sucre. Le sucre, il s'appelle susu. Tu peux pas mettre là ? Ah si. Ok. Le susucre. Si seulement les livraisons étaient aussi instantanées. J'avoue, j'étais en train de me dire la même chose. Imagine, tu commandes un truc, c'est déjà là. Oui, bonjour, j'aimerais placer. Et c'est quoi, ça va être chiant. Ça va être chiant, donc. Attends de voir le nom du lait. J'ai peur. Alors, attends. Impossible de retirer l'étiquette. J'ai pas besoin de retirer l'étiquette. Prix du marché, 4,83$. Du coup. Est-ce qu'on continue de mettre 7 centimes de moins que les autres ? Vous me disiez qu'il fallait que je mette plus que les autres. Mais il vaut mieux que je mette moins et que je sois sympa, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas un supermarché sympa ? Ah, vous les mettez plus ? Mais moi, si je mettais moins, les gens, ils seraient contents, non ? Bon, ok, on peut mettre 7 centimes de plus. C'est quoi, 7 centimes, finalement ? Il faut faire plus pour gagner plus. Regardez-les, tous ces PDG, là ! Non, à la faillite. Mais non, mais en soi, ça faisait quand même du profit. Là, imagine, on voit un paquet de sucre, on se fait droit. Non, mais après, après, il y a les factures. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous savez quoi ? Vous avez raison. Allez. 7 centimes de plus. On vient de passer de 7 centimes de moins à 7 centimes de plus. Mais les gens, ils vont râler. Genre là, d'un coup, imagine, la meuf, elle est venue, elle a acheté ses pâtes, elle était trop contente. Elle revient le lendemain, ses pâtes ont augmenté. Bon, c'est un peu comme la vie, tu me diras. C'est vrai. C'est vrai, vu comme ça. Du coup... Oh, ça, ça passe à 6. Oh là là. Ça passe à 6. 6 balles, les céréales, quand même. Ça, c'est de la céréale. Et ça, ça passe à 4. Voilà. Et c'est pas tout. L'inflation, hein. Non, mais l'inflation, ça touche tout le monde, totalement. Merde. Oh non ! Oh non ! J'ai... J'ai fait de la merde. Non. Non. C'est pas grave. On oublie. Non, ça me stresse, il en manque une. Pitié, dites-moi qu'on peut les enlever. On peut les enlever. Non ! Non. C'est ok. C'est ok. Je le vis bien. Je le vis bien. Il n'y a pas de souci. Pour le carton. Non, mais non, mais après, moi, si... Si le mec, il est infirme, il ne peut pas prendre une bouteille d'huile s'il n'a pas un carton dans les mains. Moi, je ne sais pas, moi. Moi, ça ne me paraît pas logique. Moi, je suis dans la logique. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ah, au moins, ça s'update automatiquement. Ce n'est pas grave. On vend beaucoup d'huile. Les gens ont besoin de... Les gens ont besoin d'huile, non ? Merci beaucoup, Ninis, de nouveau, pour le raid. Trop gentil. Merci. Bonne soirée à toi. Repose-toi bien. Tu as bien raison. Il faut dormir dans la vie. Enfin, se reposer, plus dormir. J'ai une question. Bah, ouais. Bah, c'est plein. Donc, je ne peux pas jeter ça. Est-ce que, genre, je le mets juste à l'arrache, je le pose balèque, comme ça, c'est moche, il y a des cartons ? Ou est-ce que ça ne se fait pas ? Est-ce que les gens, ils vont rentrer, ils vont dire, « Ah, il y a un carton par terre, je suis outrée. » Non. Est-ce que, comme ça, j'ai des pattes de rechange. Ça peut être pas mal. Je n'ai pas à mettre de prix. J'ai mis des prix partout. Je ne vais jamais bien vivre le fait que l'huile soit séparée en deux, mais ce n'est pas grave. Oui, il n'y a pas de client parce que c'est fermé. Attendez. Bois une gorgée en attendant, santé. C'est mes stocks. C'est mes stocks, effectivement. Mais le reste, à un autre endroit, utilise le carton pour changer de place. Ouais, mais du coup, j'aurai le même problème. Si ce n'est pas l'huile qui sera séparée, c'est les pattes. Écoutez, ce n'est pas grave. Je vivrai avec deux rangées d'huile. Vive l'huile. L'huile d'olive, c'est bien. C'est bon pour la santé. Excellent pour la santé, l'huile d'olive. Il faudrait en consommer, j'allais dire en boire, mais non. Une cuillère par jour. C'est ouvert. Pourquoi il n'y a personne ? Venez acheter mes choses. J'ai glissé sur mon carton. Venez acheter. Écoutez, j'ai plein de produits maintenant. Je sais, c'est 7 centimes plus cher, mais les gars, c'est l'inflation. Madame. Mademoiselle. Mademoiselle. Ah, merci. Elle revient. Elle va peut-être m'engueuler. Elle rachète ses pattes, c'est exactement... Ah non, c'est bon. Elle, elle n'avait pas pris de céréales. Il n'y aura plus de céréales après. Madame. Bonjour. La carte bleue, évidemment. 12 balles pour deux trucs de céréales. Est-ce que je peux en recommander, genre là maintenant, en mode speedrun ? Céréales. Ajouter au panier. Ah, mais deux balles de livraison. Je suis un peu une rapia, moi. Monsieur. Bonjour. Enchantée. De l'huile. C'est nouveau, hein. Ignorez le nom, parce que c'est un peu bizarre, mais... 37. 37, 37. Attends, il n'y a pas de pièce de 1 ? Non, mais non, c'est des billets, évidemment. 37, 37. Voilà. J'ai commandé ou pas ? Ah, c'est là. Incroyable. Donc, en fait, je suis multitâche. Là, je stocke ça en même temps. Non ! Je... 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 J'en peux plus de moi-même. De toute façon, il fallait que je fasse ça, en vrai. Je n'avais pas la place. Bonjour. Enchantée. Connaissez-vous l'huile ? C'est fort sympathique. 81 centimes. 81 centimes. La CP 75. Oui, 81. Ok. Mais est-ce qu'il y a un moment où ils ne sont pas contents ? Il faut que j'aille vite ? Il faut que... Non, ça va, en vrai, non ? Ça devrait aller, hein. 6,05. Ok. Ça, je peux jeter, en fait. Ça, on jette. C'est bon, on est multitâche. Je suis déjà professionnelle. C'est bon. Incroyable. Qui a besoin d'employer ? Pas moi. Pas moi, pas moi. Regardez, je remets déjà des pattes. Hop là. Pardon. Madame, j'arrive. Bonjour. Eh, l'huile, ça a du succès, hein. C'est bien, l'huile. Elle me donne tous les sous. Incroyable. Quelle femme. Incroyable. Attends, si l'huile, ça a du succès, je peux en remettre. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Bonsoir, Sanzylas. Bonsoir, les gens qui arrivent. Comment allez-vous ? Je viens de faire le tour de la caisse alors que j'aurais pu... J'aurais pu écouter. Je reprends de l'huile et je reprends du pain. Personne n'a pris de sucre. Qu'est-ce qu'il a, mon sucre ? Vous aimez pas mon sucre ? Il est trop cher, mon sucre ? Bah non, il est juste 7 centimes de plus. Prends du sucre. Tu as besoin de sucre. On peut me voler les cartons dehors ou pas ? C'est-à-dire que je les laisse un peu vraiment genre dans la rue. C'est-à-dire que... Oui, pardon. 3 euros, oui. 3, non, 3 dollars. 16. 16. Voilà. Ok. Ah, le sucre. C'est très gentil, ça, de prendre du sucre, madame. 14, 37. Voilà. Voilà, de la farine, c'est bien, c'est nouveau, on aime bien. 13, 61. Voilà. On peut pas me voler les cartons ? Ah, c'est pas très réagi. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Non ! Aïe, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais quoi, j'ai de la place. J'ai de la place, autant que je multiplie les choses. Tant que j'ai de la place. Ça paraît logique. Hop là, regardez. En fait, comme j'ai de la place, je peux mettre ma suile. Parce que l'huile, ça a eu du succès. Pardon. Madame. Bonjour. Vous voulez pas autre chose ? Juste des céréales, là, vraiment ? D'accord. Faut que j'appuie sur échappe aussi, à chaque fois que je veux sortir de la caisse, ça m'énerve. Attendez, madame. Aller-retour, poubelle. Vous comprendrez. Oh, bonjour, madame. Il fait chaud dehors, hein ? N'est-ce pas ? Alors. Parfait. Merci, madame. Alors. Je peux courir ? Ah, mais c'est avec quelles touches ? Parce que j'ai remap toutes les touches, parce que j'ai mes touches de gauchère. Et j'ai dû... On peut pas les changer, les touches. Donc j'ai dû remap des touches. 100%, ça va être shift, et du coup, c'est trop loin. Oui, pardon, la carte. Hop là. Si c'est shift, attends. Non, là, je suis pas en train de courir. Attends, c'est le left shift. MDR, bah du coup, non, je peux pas. Je bouge avec IJKL sur le clavier. Je suis gauchère, j'ai ma souris à gauche. Du coup, le left shift, c'est pas possible. Ce n'est pas... Madame, vous étiez là il y a trois minutes, littéralement. Testez la mémoire, hein. Je dis pas ça pour être méchante, hein. Mais je dis ça tout court. Et je suis bien, là, en vrai. On est bien. On a tous les produits, on a du rab. Oh, on me donne en plus les sous, c'est parfait, on est bien. Il y a des clones dans le quartier. Effectivement. Après, peut-être qu'ils ont tous une mauvaise mémoire, hein. Moi, j'en sais rien. Qui suis-je pour juger ? Personne. Moi, je ne suis qu'une caissière, moi. Les caissières, elles sont là pour encaisser, pas pour juger. Après, je juge quand même. Parce que, bon. Qui suis-je pour ne pas juger non plus ? Je ne suis qu'une femme, finalement. 20. Voilà. Ok. Regardez, regardez, incroyable. Proplayers. Let's go ! Attends, il n'y a pas besoin pour l'instant, en vrai. Quoique si, un peu, on ne va pas se mentir. Par contre, il y a des prises, donc on va vraiment pouvoir brancher des trucs. C'est incroyable. Acheter une licence de produit sur votre ordinateur. Merde, je n'avais pas vu ça. Mais je n'ai pas l'argent. Il ne veut pas que je le fasse tout de suite, du coup. Gestion, licence de produit. La moins chère, elle est à 200 balles. Mais je n'ai pas 200 balles, il me dit achète-la. Ben non. Bonjour. De l'huile. Je sais. C'est bien l'huile. C'est vraiment... Attends. Oui. Attends, elle m'a donné sa carte, mais elle n'est pas dedans. Si, elle est dedans. Je ne vois rien. J'ai allumé la lumière, pourtant. Elles ne sont pas folles, les lumières. Peut-être juste ma vision, qui n'est pas très folle. Mais soit. Ok. C'est pas mal, en vrai. J'aime bien. J'aime bien. Mais pour l'instant, on n'en est qu'au début. Tout est possible. Tout est possible. Non, mais après, si tu as 8 milliards de produits, tu ne t'en sors plus. Je pense que tu... Ok. 100 balles pour... Oh là là. Tant de monnaie à rendre. Mais attends, mais c'est... Récupérez de l'argent. Vous pouvez récupérer l'argent en faisant un clic droit sur les billets de la caisse. Attends, je récupère ça. Mais attends, mais c'est marqué, en fait, combien je dois leur donner. Ah ! Ok. 89. 92. Ah, mais c'est plus simple. Bonjour. Enchanté. Superbe t-shirt. Hop. 13. 17. Voilà. Ah, l'huile et le pain. C'est bien. C'est populaire, ça. Pourtant, j'aurais pensé que les pâtes seraient plus populaires que ça, mais... Ce supermarché a très peu de produits barri... Pardon ! J'ai des pâtes, j'ai du pain, j'ai de l'huile, j'ai des céréales. Ok, il y a beaucoup de carences que vous pouvez avoir à cause de ça. Mais cependant... Attends, je peux terminer la journée, mais il y a encore des gens qui arrivent. Toujours plus de sous, hein. Peut-être qu'après lui, il n'y aura personne. C'est peut-être ça. Là, j'ai 238. Je peux acheter une licence, je pense. Après, je n'aurais plus beaucoup d'argent. Mais bon, c'est le tutoriel qui me dit de le faire, donc bon. Bon, j'ai mon visage devant, mais licence de produit. Je pourrais avoir des bouteilles d'eau, du fromage, du café torréifié fort, des oeufs bio. Incroyable, pas que de 8. Oh là ! Du lait et du thé noir. Oh putain, le lait ! Je viens de voir le nom du lait. Le nom du lait, c'est Bourrelet. Non, non. Non, non, non. Ah mais attends, il ne faut pas que j'achète d'autres trucs. De toute façon, ils ne peuvent pas me les livrer, mais il y a un monde où je vais recevoir une facture, en fait. Et je ne vais pas pouvoir la payer. Après, bon, les factures, c'est... Voilà. Ok. Oui, oui, j'ai vu que je pouvais faire un an après. Il y a plein de gens qui me l'ont dit, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas un backseat. Je découvre, c'est chill. Si j'ai une question, je vous la poserai. Bien évidemment. Je vous vois vous exciter, tous en mode, mais tu peux faire ça, mais fais ça. Doucement. Ici, c'est chill, c'est tranquille. On apprend, on fait les trucs tranquillement. C'est ok. Je ne suis pas encore professionnelle, même si je l'ai dit, certes. Coup de mise à niveau, machin, machin. Profite au tas. Ah ! J'ai perdu de l'argent aujourd'hui. Mais mes clients étaient satisfaits. Mais c'est le début, c'est le début. Les sociétés qui commencent, elles perdent toujours de l'argent au début. Toujours. Ah ! Non, j'ai mis ce clic sur un truc. J'ai mis ce clic sur un truc, c'est bon. Bon, en vrai, j'ai encore de l'argent à la fin, donc c'est ok. C'est ok. On va se refaire. Objectif, maintenant, il faut que j'achète un réfrigérateur ou une étagère. Ah, mais ouais ! Je ne peux pas vendre... Je ne peux pas vendre les trucs frais si je n'ai pas de trucs frais. C'est vrai, ça. Genre, ouais, le fromage. Ouais, bah ouais, réfrigérateur. Le lait aussi. Non, mais le lait de bourrelet. Les oeufs au réfrigérateur ? Bah non. Il ne faut pas les mettre au... Après, chacun s'ébaille. Mais moi, je ne les mets pas au réfrigérateur. Mais après, voilà. Attends, mais l'eau aussi ? Non, mais les gars, je peux les mettre... Bon, ok, très bien, très bien. Ça, c'est étagère. Oh, 55 balles ! 55 balles ! Bon, bah, on a acheté la licence, mais pour l'instant, on va juste faire les produits normaux. J'ai encore des choses. Non, je n'ai plus de farine. Terrible. Ok. Farine, c'est ok. Et je peux racheter des trucs en prévision ou pas ? Peut-être des pâtes. Peut-être des pâtes. Vas-y. J'ai vraiment plus rien. J'ai 21 euros. Attends, est-ce que j'ai des factures ? Je n'ai pas regardé ça ? Ça se trouve, j'ai des factures. Factures. Oh non ! Oh, ça va. 2 euros. Ah, mais attends, le loyer ? Non, en fait, j'ai vraiment ma tête devant trop de trucs. C'est chiant. Je vais me bouger. À chaque fois, je suis devant des trucs. Si je me mets là... C'est bien, là. Comme ça, je cache moins de trucs, peut-être. Attends, non, là. Comme ça, on voit la facture. Ah, ma voix qui est partie ! Comme ça, on voit la facture. Et le loyer. 2 euros de facture, ça va, ça, je peux payer. Par contre, date d'échéance, jour 6. Ça va ! J'ai 3 jours pour payer mon loyer. C'est OK. Tranquille. Bah, c'est parti. J'ai commandé des trucs. Mais je peux faire en même temps. Je suis multitâche, maintenant. Hop ! J'ouvre. Je mets ça là. Ici. Ici, j'ai dit. On fout les trucs vraiment par terre, on s'en fout. Et la farine, c'était là. Non, ça, je peux jeter. Imagine, il y a des huissiers. Genre, il y a des huissiers. Imagine. Oh, ça va. J'ai payé ma facture de 2 euros. C'est OK. Bon, dès que j'ai 55, je vais pouvoir acheter du café. Puis après, il faudra que j'attende de faire des profits, ouais. Alors. Ça, on sait faire. Ça, on sait faire. Non, mais le prix des céréales, ça me détruit. 6 balles, le paquet de céréales. Et vous voulez que j'augmente encore les prix ? Non, mais les pauvres clients. Il faut penser aux clients. Le pouvoir d'achat, quoi. C'est terrible. Par contre, pourquoi j'ai pas de clients ? Venez. Venez donc chez moi. 15 euros le café. Non, mais. 15 balles le café. Imagine. Moi, je bois plus de café. Si je devais acheter mon café, 15 balles. Quoique, j'aime vraiment beaucoup le café. On a besoin de tuer. Mais on en a, on en a. C'est juste, j'ai acheté une licence. C'est compliqué. Il a fallu que je m'entraîne à vendre du lait, quoi. Imagine. Non, parce qu'une licence pour de l'alcool, à la limite. Mais, ah, c'est gentil, ça. C'est de luxe, là. Du lait de luxe. Oh, j'ai plus de céréales. Terrible. C'est vrai que tout le monde veut des céréales. Attendez, je vais recommander des céréales, en fait. Hop. 79. Est-ce que je peux commander céréales ? Non, ça vaut trop cher. Ça vaut trop cher. Je peux pas prendre le café avec. Terrible. Attends, j'ai pas jeté les trucs. J'ai pas jeté le carton. Attendez. Oui, bonjour. Ah, décidément, l'huile, le succès, il est là. 32. 80. Voilà. Je jette ça. Et ça. Ah, voilà, j'ai des clients, ça y est. Ok. 21, 24. Ils vont tout me dévaliser. C'est le matin, tout le monde en mange. Oui, mais quand même. 20 centimes. Ouais. Sucre. 10 centimes. Parfait. Je n'ai pas trouvé. Mais je sais, je sais. J'aimerais pouvoir le proposer. Quoi que je peux maintenant. Je suis outré, je suis outré. Il arrive bientôt. Revenez, madame. Revenez. C'est tout pile ce qu'il fallait. Oui, merci. Il arrive tout de suite, le café. Regardez. Café torréfié fort, c'est celui-là. Ouais. Ouais. Hop là. Je me fais avoir avec la livraison à chaque fois. Attends. On ferme juste le temps de pouvoir mettre le bon prix. Parce que c'est ce que vous m'avez dit de faire. Ça, ça dégage. Et on le met. Non mais. Prix du marché, 10,48 euros. Vous voulez que je mette à 15 balles ? Mais honte à vous. Vous êtes des voleurs. Les voleurs. Non mais je vous jure. Je suis outré. Outré. Que vous puissiez penser comme ça. Moi, je me fais 7 centimes de plus que les autres. C'est déjà bien. Non mais regardez-vous. Regardez-vous, bande de voleurs. 15 balles, le café. Les gens, ils vont trouver ça trop cher. Ils ne viendront plus chez moi. Non, attendez, j'ouvre. Madame. Madame, c'est ouvert. C'est bon, c'est ouvert. Bande de voleurs. On est bien là. C'est 7 centimes de plus que les autres. On se fait quand même du profit. Il faut se faire du profit. Voilà. N'ouvrez pas de boutique. Mais en vrai, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. Totalement. Mais moi, je suis trop pure. Je ne veux pas arnaquer les gens. Déjà que je me fais du profit pour les trucs. C'est déjà bien. J'ai quasiment plus de pain et plus d'huile, en fait. Je vais voir l'huile. Ouais, hein. Je vais recommander du pain et de l'huile. Voilà. Hop. Voilà. Attends, j'ai du mal encore avec les contrôles. Voilà. Et 3,78. Je n'ai pas trouvé compté fromage. Bah oui, bah moi, je n'ai pas trouvé de réfrigérateur. Parce que je n'ai pas de budget. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir dû compter, mais... Hop. Ah, le café. Madame. Vous vous rendez-vous compte qu'il y a des gens qui vendent ce café ? 15 balles, le café. Moi, il n'est même pas à 11 euros. Il est à 10,55. 10,55, le café. Franchement. C'est presque donné. Je vous le donne, le café. Je le bois avec vous. Si vous êtes disponible. Pardon. Monsieur. Il fait nuit. Il n'y a plus besoin de lunettes de soleil. Après, grand bien vous fasse, bien évidemment. Bien évidemment. Alors. Le pain. Voilà. Sandwich bread, bien sûr. J'avais des trucs de pâte aussi. Il faut que j'allume la lumière. Je ne vois rien. Aïe, aïe, aïe. Vous vous vantez de vendre le café à 15 euros, mais... Terrible. Honte à vous. Honte à vous. Bonjour, des céréales. C'est le soir. Je ne juge pas. Je ne suis qu'un être humain. Qui suis-je pour juger ? Personnellement, j'adore les céréales le soir, mais après, chacun son délire, bien sûr. Alors. On pose. Et on est à jour. On est à jour. J'ai combien d'argent ? J'ai... Ouais. Est-ce que j'ai assez pour un réfrigérateur ? Je pense que ça va coûter une fortune. 25. 34. Voilà. Combien coûte un... Fourniture. Réfrigérateur. 200 balles. 200 balles. Demain, je pourrais me l'acheter. Il me faut un peu plus d'argent. 27. Non, non, non. Non, 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 non. 27. J'ai failli lui rendre beaucoup plus de sous. Si je rends plus de sous, je perds de l'argent. Ou pas. Ou il me dit non, vous avez trop donné de sous. Ah ouais ? Ah ouais, donc il faut faire gaffe en vrai. Non, 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 non. Attends, mais oui, mais je fais de la merde. Rendu monnaie. En fait, quand c'est vert, c'est bon. Je n'ai pas trouvé. Il y a déjà plus de café. Il y a déjà plus de café. Terrible. Je recommanderai demain. Mais attends, mais ils m'ont dévalisé. Il faut que je rachète des trucs. Mais les sous. C'est terrible. Ok. C'est bon, je termine la journée. Alors, produits non trouvés. Ouais, bon, voilà. Revenus, coût d'improvisionnement. Machin. Ça va, j'ai gagné des sous. C'est ok. Elle a fait une fois 20 dollars. Mais non, j'ai annulé. Non, j'ai fait une autre fois et je ne m'en suis pas rendu compte. Ah ouais, donc le mec, genre je lui ai donné 20 dollars de plus. Et c'est Barry, il n'a même pas été honnête. Alors que moi, je suis honnête. Je mets mon café vraiment pas trop cher par rapport aux autres. 7 centimes de plus que les autres. Tu as donné 45 au lieu de 25. Non, non, j'ai annulé ça. J'ai annulé ça. Je m'en suis rendu compte, j'ai clic droit. Le loyer. Je sais, il y avait marqué jusqu'au jour 6. Vous ne savez pas lire. On est jour 3. Tranquille. Ça me crie dessus et ça ne sait pas lire. Pourtant, ça sait écrire. Très bizarre. C'est fou, ça. Pétition pour le café à moins de 11 euros. Et moi, il est à moins de 11 euros. 10,55 euros. Écoutez, j'ai fait du bénéfice. Laissez-la jouer maintenant, mais ils ne veulent pas me laisser jouer. À croire qu'ils veulent jouer à ma place. C'est terrible. Moi, je suis là. Je veux profiter de mon petit magasin tranquille, là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Honteux. Attends. Donc, il me faut du café et il me faut des céréales. Et il me faut un frigo. Mais bon, ça, c'est un autre souci. Du café, des céréales. Voilà. Et j'ai peut-être une facture. Je regarde tout le matin. Facture 90... Non, 93. Là, il y a le chiffre. Là, il y a le chiffre, Marie. 93. Vraiment, histoire de dire... Attends, what ? Attends, je dois payer 20 balles par jour. Mais non. Mais non. Attendez, je vire un peu les gens relous qui me crient dessus, là. Vous êtes pénibles, les gars. Doucement. On s'amuse. On chill. On s'amuse. Il n'y a pas besoin de m'engueuler. C'est un jeu où on se... Juste du supermarché. Ce n'est pas si sérieux. Doucement. Il faut aller toucher de l'herbe un petit peu. Toucher un peu d'herbe la journée. Parce que sinon, ça fait peur. C'est 20 balles par jour, le loyer, en fait. Moi, je pensais que c'était 20 balles pour moi. Je me disais, c'est bon. Je vis dans un endroit vraiment pas cher. On a eu un bon deal, tu vois. Mais oui, je voulais refier. Aïe, 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 aïe. C'est tragique. Il faut aller doucement. Aïe, aïe, aïe. 20 balles par jour. OK. Donc, il faut que je fasse au moins 20 balles de profit par jour. Sinon, je ne peux pas payer mon loyer. C'est fou. C'est fou. Mais non, je n'ai pas de dette. Je suis encore en positif. J'ai 55 balles. Je peux encore acheter du café. Je peux continuer à le vendre à mon prix. J'avais deux trucs de céréales. Mais après, les céréales, c'est bien. Les gens, ils aiment bien les céréales. Ils aiment bien. Oh, cru, cru, merci beaucoup pour le raid. Incroyable. Il marche trop bien, ce widget. Il est génial. Il est incroyable. Il est incroyable. Ça marche tellement bien. Des bisous. Des bisous. Fasse une bonne soirée. T'es la baisse. J'espère que ça s'est bien passé. Le training pour le tournoi. Tournoi à 50 000 balles. Je suis en train de suivre de près. Je suis évidemment pour elle. Elle est une agora all the way. C'est les best. J'y crois. J'y crois. Ce seront les meilleurs. Elles ne feront pas acte de présence. Ce sera les best. C'est quoi ça ? Non, j'ai retiré. Mais je ne sais plus ce que c'était. Le sucre. Écoutez, de mon côté, je découvre Supermarket Simulator. Parce que tout le monde et toute leur famille et toutes leurs mères y ont joué. Écoutez, je me suis dit World of Warcraft, c'est bien. Mais est-ce que tenir un supermarché, ce n'est pas aussi une bonne chose ? Potentiellement. Potentiellement. Pour l'instant, je suis un peu perdue. Je préfère faire des tops. Non, non, c'est ok. Non, je ne suis pas si perdue que ça. Ça va. Ça va. On s'en sort bien. J'essaye de vendre des choses et de juste faire ma petite vie. Et je me fais engueuler par mes viewers parce que mes prix sont trop bas. Mais écoutez, l'inflation, c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Moi, je veux aider tout le monde. J'ai beaucoup dit tout le monde. Mais vous voyez ce que je veux dire. Tu passes d'un RP dragon à RP employé de rayon. J'avoue. C'est presque pareil. C'est les mêmes lettres, finalement. Là, je crache du feu. Enfin, je crache plus du feu. Je crache uniquement sur les clients. Mais non, ça ne se fait pas quand même. Je ne suis pas comme ça. Moi, je juge silencieusement. Ok, ils m'ont mis le même prix. C'est magnifique. Salut Fenrir, comment vas-tu ? Devenir riche virtuellement. Exactement. Je m'entraîne pour quand je serai peut-être un jour millionnaire. Après, pour l'instant, on a 33 dollars. On est un peu loin d'être millionnaire. C'est un peu réaliste, en fait. Voilà. Ça coûte cher de devenir millionnaire. C'est fermé. C'est mieux quand c'est ouvert. Mais normalement, j'ai tout. Donc, voilà. Le supermarché, il est présent. Et les personnes vont rentrer dans le supermarché et m'acheter des choses. Et voilà. Littéralement, le gameplay. Mais je peux comprendre comment ça peut devenir addictif. Je commence à comprendre. Mais pour l'instant, on est bien. On est posé. C'est ouvert. Venez acheter mes choses, monsieur. Merci. Super. D'ailleurs, bientôt le million sur YouTube. Oui, je sais. C'est le running gag. C'est le running gag. Ça fait 4 ans qu'on me dit ça. Ça fait 4 ans qu'on me dit bientôt le million. Tu n'es pas là depuis longtemps. C'est possible, Sam Zilas. Ma chaîne YouTube avait 980 000 abonnés en 2020. Et maintenant, elle a 950 000. En fait, je perds des abonnés tous les mois. Depuis des années. Mais c'est OK. Ce n'est pas grave. On est là depuis longtemps. On est un... Mais oui, mais tu n'as pas d'œufs. Mais c'est parce que je n'ai pas d'argent pour acheter un frigo. Voilà. Je... Bonjour. Je... Je suis sur YouTube depuis 10 ans. Je suis un peu un dinosaure dans le milieu. Donc forcément, j'ai plus de gens qui se désabonnent que de... Mais c'est... Les œufs. Écoutez, je veux bien les acheter et pas les stocker au frigo. Mais le jeu, il va me dire, les œufs, ça doit rester au frigo. Alors que les œufs, il ne faut pas les mettre au frigo. Je n'ai jamais mis mes œufs au frigo. Ça se trouve... Ça se trouve, là, vous allez me dire, mais attends. Attends, rendu monnaie. Non, non, non. Je commence à refaire n'importe quoi. Je dois rendre les bonnes monnaies. Ok. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Mais tout le monde veut des œufs. C'est terrible. C'est terrible. Ok. Il manque un truc. Il n'y a plus de pâtes. Tragique, ça. Plus de pâtes. Il faut des pâtes. Voilà. Attendez, deux minutes. Hop. En fait, il faudrait que je les commande par deux ou un truc comme ça, parce que là, je perds des sous sur les livraisons. Ok. Il faut que je fasse attention à ne pas rendre plus de sous que je suis censée rendre. 98. Voilà. Attendez, je vais remettre des pâtes. Je vais remettre des pâtes. 86. Vous êtes chiants avec vos centimes. 86. Hop. J'ai pas trouvé. Non, mais... Moi, j'ai pas trouvé de frigo. Donnez-moi un frigo, s'il vous plaît. J'aimerais bien... Ah non, il y en avait encore. Ils ont pas le même système de conservation. Ouais, mais c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Ça se conserve quand même bien, même si c'est pas dans un frigo. Moi, quand je vais acheter des oeufs au supermarché, ils sont pas dans un frigo. Enfin, c'est... Peut-être que mes supermarchés, ils sont chelous, hein, mais... Euh... Alors... Ça, c'est bon. Ça, je peux jeter. Et ça... Cesse de déblatérer des bêtises et abreuve-toi. Santé. Évidemment. Alors... Quand on leur rend trop d'argent, ça le dit pas. Par contre, quand on met trop d'argent dans ce truc-là, ça le dit. Moi, ça me bute. Ça me bute. Oh là là. 80, 15... 43... 18, ça c'est bon. J'ai dit... Non. J'ai dit 18. Si je mets moins cher comme total... Il a pas trouvé de lait. Je vais les buter. Quoique, attends, j'ai 200 balles. Mais il me faut plus de... Il me faut plus d'argent que de 100 balles parce qu'il faut que je paye le loyer. Ici, au Québec, tous les oeufs sont dans le frigo. Ah ouais ? Faut surtout pas les mettre au frigo. Oh, le débat du jour. En France... Alors... Je sais pas où en France, mais moi, personnellement, là où j'ai vécu en France, tous les endroits de France où j'ai vécu, j'ai jamais vu des oeufs dans un frigo au supermarché. Est-ce que c'est moi qui suis tarée ? Ou est-ce que c'est vous qui êtes tarée ? Ou est-ce qu'au pire, tout est pareil ? C'est pas grave, mais... Mais moi, j'ai jamais mis des oeufs dans un frigo. Jamais ? Euh, oui. Oui, oui, pardon. Y'a plus de café. Hop ! Y'a encore du café. Et voilà. Et voilà. Bonjour. Oh là, j'ai beaucoup de personnes, là. Au bout d'un moment, ils s'en vont ou pas ? Mais arrêtez de vouloir du fromage ! Donnez-moi un frigo ! Euh, 4... 36. Voilà. En Amérique, ils enlèvent une couche protectrice des oeufs qui nécessitent de les mettre au frigo. Ah ! Ok. Là, je comprends mieux. C'est important de les mettre au frigo, ils lavent les oeufs et ils enlèvent les protections. D'accord ! On n'a pas les mêmes oeufs. C'est donc ça. C'est donc ça. Oui, oh là, oh là, ça fait plein de trucs, ça. Oui, tout ça. Tout ça, venez. Donnez-moi tout votre argent. Tout votre argent. Oui, oui, toujours plus. Le café, c'est bien ça. On aime bien le café. Ok. Je vais pouvoir m'acheter un frigo, je pense. Ça y est. Voilà. Bon, ça veut dire qu'on a des oeufs américains. On est obligé de les mettre au frigo. Ça doit être ça. Après, c'est normal. C'est en dollars, nous sommes en Amérique. Donc, ça paraît logique. Je pense que je peux me prendre un frigo demain. Je n'ai pas allumé la lumière. Bonjour. Bienvenue. Ils sont des oeufs frachis. Marie, il est frigo. Une refaire... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Le saviez-vous, j'ai passé... J'ai passé combien de temps sans frigo ? J'ai bien dû passer... Je ne sais même plus. J'ai passé 4-5 mois. Non, 3-4 mois sans frigo. Je me souviens que j'ai reçu mon nouveau frigo 2 jours après la sortie de Dragonflight parce que Nehru était chez moi. Ou 2 jours avant, je ne sais plus. Nehru venait d'arriver chez moi. Il m'a pris tout mon café. Et on a reçu le nouveau frigo. Et c'était... Non, c'était après qu'on fasse les courses. C'était après qu'on fasse les courses, je me souviens. Ah non, mais je ne peux pas commander de café maintenant. Il est trop tard. Et du coup, on a acheté plein de trucs et on les a laissés sur la terrasse. Pour que ça reste frais sur la terrasse parce que je n'avais pas de frigo. Vous êtes en train de dévaliser mon magasin. Et je ne peux pas commander de nouveaux trucs. Il est 9h. Ce n'est pas grave. Hop. Ce n'est pas grave, on restockera demain. De toute façon, s'ils ne sont pas contents, ils ne me font pas perdre de l'argent. Enfin, c'est juste qu'ils n'achètent pas les trucs qu'ils voulaient. Mais bon. Comment tu as fait au quotidien pour t'organiser ? Sans frigo ? Je ne sais pas. J'ai galéré. J'ai galéré. Je remplaçais tout ce qui était beurre par huile et je... Mais tout est dévalisé en fait. C'est tragique. J'ai un peu galéré. Je me souviens quand j'ai remis... Quand j'ai remangé un truc avec du beurre. J'ai eu les larmes aux yeux en mode « Wouah, tu beurs ! » Mais bon, au final, ceux qui, par exemple, vivent en van life, truc que je voulais absolument faire pendant un moment et que j'aimerais toujours faire mais que bon, c'est compliqué. J'ai deux passions très contradictoires. C'est-à-dire que j'adore être au milieu de nulle part dans un van ou dans une cabane au milieu des bois et en même temps, je joue aux jeux vidéo toute la journée. Ce n'est pas compatible. Mais... Ok, non, la journée est terminée. Mais les gens qui vivent en van, c'est vrai que... Merci beaucoup pour le gif sub. Merci beaucoup, Lopo et Games. Trop gentil. Trop gentil. Mais ouais, ces gens-là, ils ne mangent pas de beurre parce que dans un van, c'est trop aléatoire. Tu remplaces avec de l'huile. Alors, produits non trouvés, 7, nanana. Mais personne ne trouve mes produits trop chers, tu vois, parce que moi, je suis... Voilà. Voilà. Revenus, coût d'approvisionnement, loyer, facture, coût de mise à niveau... Ah non, ça, je n'ai pas fait. Ok. Ok. Mais on est pas mal, hein ? 200 balles de profit, c'est un frigo. Voilà. Et puis,